salut tout le monde ça fait un petit moment je fais ça cet après parce que j'ai pas beaucoup de temps ce midi j'avais pas de temps du coup je vais commencer aujourd'hui et je vais commencer maintenant alors petite pause sur la partie angulaire ça fait un moment que ça me titille bon je vous rassure on va refaire du angulaire on va avancer sur le jeu mais là aujourd'hui j'ai envie d'avancer sur vue ça fait un moment que j'en parle j'ai pu travailler un peu sur casar j'avais fait un projet poc sur casar et l'idée en fait là c'est que j'ai envie de remonter en compétence sur vue ça fait super longtemps et j'ai envie de reprendre toutes les bases et voir ce qu'il en est et puis je vais élaborer un document qui va me servir de support grâce à ça et c'est ce que j'ai envie de vous proposer là maintenant je replace mieux mon micro voilà et du coup on va avancer ensemble voir ce qu'il en est sur vue et on va voir ensemble toute cette partie là vue donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un repo dédié par rapport à ça on va discover vue ici est ce que c'est bon j'avais fait ça c'était bien et du coup je vais aller voir quand même sur ma partie code puis après ben voilà je vais suivre toutes les étapes je suis vraiment un newbie de revue js pour l'instant puis l'idée c'est vraiment de monter en compétence sur vue pour après ce que j'aimerais c'est pouvoir donner des formations sur vue par la suite et ça m'intéresse beaucoup 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 on fait que de m'en parler on me dit que c'est un bon compris entre react et angular bon on va voir ça j'aime bien me faire mon propre avis react j'ai pu commencer je forme niveau 1 angular je forme niveau 1 et niveau 2 mais vu pour l'instant on va voir donc clairement c'est pas encore mes compétences et j'ai hâte que ça le soit ça le soit ça le soit ça le soit ok front vue js type script javascript discover angular ok c'est bon tiens d'ailleurs j'en profite vite fait pour déplacer ça là dedans voilà alors hop ça sera mieux là dessus voilà c'est parti on y va mon kiki c'est parti alors première étape quand on se forme en tout cas moi comment je quand je me forme clairement je pourrais suivre une vidéo ce que je ferai par la suite mais pour l'instant j'ai vraiment envie d'y aller à tâton parce que c'est un truc qui m'intéresse en tant que formateur aussi c'est de voir comment en tant que débutant même si j'ai pas mal d'expérience comment en tant que débutant clairement sur ce langage cette librairie je peux m'en sortir et du coup première info je tape sur vue je tape vue js pas sur vue pauvre je peux taper donc dernière version on est à 3.x première version 11 2014 ok eh bien du coup je vais prendre mon document que j'avais commencé à travailler voilà alors hop je vais vous le montrer j'avais commencé ça j'attends juste qu'il se charge ça fait peur parce que j'ai toujours la fibre oui c'est bon humana d'arit à la voix formation vue js voilà ça va me servir de support durant tout le dev donc je vais mettre de côté et j'ai même le décalé là lui je vais mettre de côté voilà c'est bon hop c'est ce qui est bien qu'on a un écran wide bon je sais pas si vous voyez tout mais en fait l'idée c'est quand même de voir la partie code c'est celle la plus importante alors ce que j'avais découvert c'est que pour installer vue npm install-g vue mais je crois je crois que j'ai fait ça sur mon ancien pc parce que mon pc a craché et ça fèche franchement un peu l'horreur donc on va voir je vais faire ça puis on va voir npm i-g slash vue arrobas ça ça m'appelle beaucoup du arrobas angulaire slash cli voilà alors bah tiens ben voilà clairement mon pc n'a pas node il n'a même pas node shame tu as d'ailleurs un autre truc que j'ai oublié d'installer c'est docker sur ce nouveau pc aussi même si docker vous savez toute l'histoire avec kubernetes qui était qui n'est plus supporté kubernetes ne supporte plus docker dans ce qu'il est docker totalement voilà bah du coup ici nous c'est bon docker window docker window docker window j'ai le droit à private cool voilà j'en profite voilà bah c'est bien d'avoir la fibre ça va aller vite node.js reprend la current voilà oh yeah ouais yip ou non back big oui bah bien sûr oui ok bon on va voir oui 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 c'est bon voilà ok fini charlie va m'installer tous tous les tools continuer voilà oui power shell c'est très bien coucou des bisous alors chocolaté je sais pas si vous savez chocolaté c'est le moyen choco de faire comme un apt-gate très pratique sous windows enfin on y arrive donc ce package manager for windows à pas confondre avec npm qui est le package manager pour node et pour tout ce qui est javascript mais j'en fais vraiment c'est sympa j'allais dire fortement c'est pour ça que c'était pas bon mais je trouve ça pas mal il y a pas mal de choses intéressantes bon voilà en plus ça nous installe un petit python ça fait partie d'ici de mes tout doux ça fait 15 ans que j'ai pas fait de python donc pour vous dire et je suis un grand newbie sur python et je suis en train de me poser la question python rust parce que rust me plaît bien aussi dans le langage j'ai vu qu'il y a pas mal de stats perfs intéressantes sur l'avant dernier je crois programmé ou l'avant avant dernier c'est pas important quand mais un des derniers là j'ai vu tout une un article deux articles sur rust même si le langage est bizarre un peu par moments un peu lourd parce que ben on est plus bas niveau que un python ou un c-sharp ça a l'air franchement bien puissant puis surtout détecter tout niveau code en compilation avant même l'exécution ça ça me plaît beaucoup c'est ce que je recherche à max mon niveau dev 1 mais l'installe aussi toute la partie de studio bon cas s'il veut bon bah ok s'il veut moi ça me gêne pas on va voir ça voilà j'aime bien quand tout fonctionne bien la dernière fois que j'ai fait un install tout avait planté alors pour voir la version du système d'exploitation actuelle de la plage des versions prise en charge ah ben c'est cool voilà j'aime bien quand ça fonctionne pas ok package full redis la version de ce n'est pas compris non 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 ok super cool bah oui parce qu'en fait je suis sur un windows familial sur le pc que j'ai acheté je verrai si je devrais faire l'upgrade mais sur un pc windows familial pour l'instant si windows familial ouais 19 avril voilà donc on verra si je dois upgrader ou pas deuxième génération d'un tel corps i5 ça va 32 giga j'ai pas réussi à mettre mon autre barre de 16 ça me fait chier de 12 pardon c'est j'aurais pu avoir plus mais le ventilateur du pro c'était trop gros voilà yuhou ben voilà suffit que je te réveille un peu enter upgraded enter yes ben voilà et si je fais non normalement il va toujours pas être là normal par contre si je refais un petit windows d'ailleurs cmd en aude ben le voilà yuppie ok donc normalement on a notre npm donc on va refaire un npm i-g arrobas view slash cli voilà voilà ce sera pas trop long normalement bon voilà mes premières recherches survues donc j'ai vu qu'il y avait un principe de vue modèle et déjà ça plaît beaucoup parce que le principe mvcm on retrouve d'angular mais que d'une partie le composant peut-être mvvm ou pas là au moins c'est assumé j'ai bien aimé cette notion la on a l'air d'avoir cette surcouche par rapport au DOM à travailler. Run NPM to update. Set pour... Oui, bon, je ne vais pas chierrer pour ça. OK. Blablibli, blablabla, blablabla. OK. OK. Donc ça, c'est la première piste. Regardez. Donc, il disait que le 11 février... D'accord. Super. Eh bien, on va aller sur revue déjà ce qu'ils nous disent là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Open source, automatisé par Alibaba, GitLab. OK. Et vu que j'y ai, c'était créé par Evan You. Ben voilà, on va bien s'entendre puisque je m'appelle Evan. Hey ! Donc, salut Evan You. Un grand merci. Entre Evan, on se comprend. Par lui et le reste des membres actifs. Principalement projet de son écosystème. OK. Voilà. Créé donc en 2013. Publié la première fois en 2014. D'accord. Ça, c'est juste pour la... J'aime bien le dire, moi, pour se la péter en soirée geek. Voilà. On va prendre cette note-là. Puis comme ça, vous voyez comment je me forme aussi. Alors, les composants vue étant les éléments HTML de base pour capsuler du code réutilisable. Super. Des membres personnalisables. Donc là, on a un composant et on a son script. OK. Donc, on a quoi ? Je vais voir par rapport à Angular ou React. Quelle est la différence ? Donc, on a vu qu'on peut non. Donc là, ça nous permet de créer un composant. OK. Props. J'imagine que... Ah tiens, ça faudra. C'est les propriétés qu'on peut utiliser. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est la property qu'on passe. Après, tu as un vbine. Oh, c'est moche. C'est encore plus moche que Angular là-dessus. Bon. OK. Je préfère du React là-dessus. Template. OK. J'espère qu'on peut faire du template en dehors de ça. Template URL. On va voir. De toute façon, c'est wookie. Donc, c'est juste pour se donner un peu. Watch. C'est quoi, watch ? J'imagine que c'est pour savoir. Déjà, on va tester. New vue, L tuto, dièse L tuto et je ne vois pas. Ah si, d'accord. ID tuto. OK. De ce que j'ai compris aussi, c'est que vue permet aussi d'être soit un framework complet SPA. Quoi un framework, je mets le grand nom. Ce n'est pas un framework. Mais librairie pour faire du SPA total. Soit vue, en fait, on peut l'utiliser sur n'importe quelle page. Donc, à voir ce que ça donne là-dessus. Tiens, je vais quand même me pinguer un truc. Parce qu'à la dernière fois, j'avais des soucis sur mon live Twitch. Donc, je vais y aller là. Sur mon live Twitch. Je vais vérifier ça. Est-ce qu'il m'a dit que je suis en... Oui, ce serait bien que tu te connectes. Merci. On va peut-être se voir. Oh, tu fais chier. J'ai juste deux coups, quoi. OK. Bon, je vais aller voir. Outlook. Oui, bonjour. OK. Est-ce que le live Twitch... Hey, amazing, il fonctionne. C'est cool. Super. Bon, ben, bueno. C'est très bien. Donc, ça fonctionne. Je suis content. Dans la fois, les lives, ils ne fonctionnaient pas. OK. Amazing. Bon, ben, cool. Je ne sais pas si vous me voyez. Je n'ai pas l'impression que le chat fonctionne, par contre. Moi, je n'ai pas l'impression que le chat fonctionne. Ah, si. Bonjour, Guillaume. Je ne suis pas sûr de Angular aujourd'hui. Je suis sur la découverte de vue. Je ne sais pas si je me suis depuis le début. Je ne suis pas sûr de Angular aujourd'hui. Je voulais me découvrir de vue, parce que c'est vraiment un frein-moire qui m'intéresse. Quoi, une librairie. Alors, les étudiateurs ont utilisé template. OK. Ou choisir d'écrire directement des fonctions de rendu en A du JSX. D'accord. OK. Donc, ça, c'est cool. Je crois que je l'avais vu travailler comme ça, moi. J'avais vu. Moi, j'étais allé vers vue pour ça. C'est vrai qu'en quelques secondes, j'avais adoré. Voilà. Et je me posais vraiment la question, dans le projet CV Gamifier, de peut-être le passer à bord donné Angular et passer sur Kazar. C'est vraiment une grande piste que je me pose aujourd'hui. Et d'ailleurs, le stagiaire qui va arriver, c'est ce que je vais lui proposer, comme lundi va arriver. Je vais lui proposer ça. Donc, Kazar. OK. Ça va être ça. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, on verra ça par la suite. OK. Nous, on continue. Oh là là, la tempête dehors. Vous ne voyez pas, mais il y a une tempête. Gros orage qui est en train d'arriver. J'espère que ça ne va pas couper. Vu offre diffère, façon d'appliquer des effets de transition. Mise à jour. OK. Donc, ça, c'est les animations d'Angular. Appliquer automatiquement des classes pour la transition des animations. OK. CSS, boiologique. Intégrer des animations CSS tierces. Ah ben oui, animate CSS. D'accord. Donc là, on se retrouve dans les principes de React. Utiliser JavaScript pour manipuler avec les hooks. D'accord. Biothèque d'animation tierces telle que Velocity. OK. Tiens, celle-là, je la connais le nom. Je ne l'ai pas travaillée. Velocity. Velocity. Same as jcore animate. Bah oui. Mais vu qu'il y a son animer, il faut voir ce que ça donne. Translate x value test demi. Et je veux bien tester demi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Velocity. Tchoup. 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 Ok, ça veut. Red, red, red. Ok, d'accord. C'est sympa ça. Tiens, on va le mettre là. Velocity. A noter. Ça, c'est mon template de formation. Voir si je check tout. On va voir ça par la suite. Oh, c'est pas mal ça. Ok. Je fais tout noir. Ok, c'est pas du tout ce que je veux. Aucune. Merci. Ah, génial. Couleur. Non. Voilà. Pour les animations. Ok, on va aller sur le site. De vue après. Routage. Ah, tiens, c'est le routeur routelette. Du coup, ça ressemble beaucoup. Utilisateur, j'ai mon div. Routeur, vue routeur. Ah, voilà. On se retrouve sur le même principe. Une route fait charger un composant. Et ce composant, ça ne s'appelle utilisateur. Ok, ça, ça va. On ne va pas être dépaysé. L'app permet de bloquer ça. Vu cli. Un loader repack permet d'écriture des composants au format de composants. Vu loader. Tiens, on intéresse. Je crois que ça va être vraiment à différence d'angulaires. Je crois qu'il y en a de partout. Parce que j'ai vu qu'il y avait une, pareil, devtool. Voilà, on a des devtools. Normalement, les devtools, c'est pour le débugage. Voilà, Chrome extension. Je l'ai, ouais, c'est ça. Normalement, elle est là. Non, ça, c'est le Redux. Elle est où, Evan ? Dans ton code, Evan. Ça, c'est React Developer. Ah oui, ce n'est pas dû. Et là, c'est dû. Ok. 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 Bon, on verra ça après. Ok, ça ne m'intéresse pas. C'est la fête au village. Voilà, comme ça, vous avez la chanson en tête, j'espère. Get starting. Alors, et j'ai vu que normalement, c'est juste pour commencer les infos. On avait Nuxt.js et Nuxt.js. Voilà. Et là, c'est un framework. J'ai rencontré le créateur de Nuxt. C'était pas que moi, genre je me la pète. Non, non, j'étais juste, je découvrais à ce moment-là. C'était un, comment il s'appelle déjà ? C'est une session, des fests. Je regarde derrière mon écran, il y a le poster de des fests. Alors, maintenant, ça va un peu bloquer à cause de notre cher Covid. Mais, j'espère que ça reviendra, parce que c'était cool. C'était des belles sessions. Donc là, on a index.vue. Ok. On a le template. Ah ben voilà, ça rapport à ma question. Ce que je n'aime pas, c'est que le code est obligatoirement à côté. Ça, j'ai franchement du mal. Bon, on va voir. Alors, pourquoi Nuxt ? Qu'est-ce qui fait qu'on va changer ? Des grandes questions que je me pose aujourd'hui. Voilà. Et du coup, AngularCli, AngularCli, Installation. Bon, voilà. Vue version. Donc là, si je fais vue version. Bon, vue. Est-ce que j'ai vu maintenant ? Ouais, youpi ! J'ai vu. Tiens, d'ailleurs, est-ce que j'ai Angular ? Euh, ng. Ah ben oui, mon PC est mort. J'en profite à. Petite parenthèse. Euh, npmi-g-angular. On en profite. Ça n'a aucun rapport avec vue. Mais je profite vite fait. Au moins, je l'aurai. Ça va bien, Guillaume ? Ouais, cette fois-ci, pas de Angular. Mais de la vue, je trouve que c'est intéressant. Pour aller comparer un peu. Et comme je disais, j'ai vraiment envie de former après sur vue.js. Euh, je sais que j'avais été conquis par la rapidité d'écriture au début. Mais est-ce que ça va faire comme React ? Au début, ouah, puis après, oula, et tout ça. La différence d'Angular, où j'avais beaucoup à précéder le début. Le cadrage. Ok, donc là, si on fait vue, tirer version. 4.5.13. Ok. Le vue cli. Très bien. Donc, nuxte, on ira voir plus tard. Voilà, je le mets là, dans ce que j'ai cherché. Donc là, ça sera plus tard. Nuxte, je vais mettre qu'en interrogation. Pour l'instant, je n'ai aucune connaissance. Là-dessus, juste le fait que c'est un... Ouais, mais je ne l'ai jamais fait. Quasard. Quasard, voilà. Quasard. Qu'est-ce qu'on va faire ? Voilà. Donc, il y aura le... Ça, dev to la prend. Voilà, pour Chrome. Ok. Bon, c'est très bien Wikipédia. Maintenant, on va voir. Donc, vue, NP. Ok. Upgrading. On s'en fout. Donc, maintenant, si je fais vue, qu'est-ce qu'il me dit ? Create. A new project powered by vue cli service. Add. Plugin. Invec générateur. Un red-created. Invoke. Ok. Serve. Tiens, ça fait du ng serve, ça. Serve.js au view. Ok. Build. D'accord. Non, non, JS. J'ai souvenir que c'était du Tepescript maintenant. Hmm. Je n'ai pas la réponse sur ça. On va la voir tout de suite. Vue.js. Why vue.js. Over the last ten years, our webpages have become more dynamic. We included. Ok. De toute façon, on va faire un petit poco. Ce que je vais faire, c'est que je testerai. Vue.init. Webpackproject. Ok. Alors, si je fais vue, init. Help. Eh bien, la doc est quand même mieux faite d'angular. Hmm. Ouais. Je pense que là-dessus, c'est un peu plus dégueu. Alors, on a un remote template. Comment je peux avoir mon remote template ? Bon, on verra ça par la suite. Ça en fait, des questions. Ok. D'accord. Ok. Oula, oula. C'est quoi ce truc ? C'est... What ? Wesh. T'aurais de parler. Je vais regarder ça par la suite. Un compte propre qui est ça. Il y a un vue mastery. Ça, c'est bien. Bon, je vais me le taper ça, de toute façon. Regardez. Ah, t'es bien. Ah, t'es bien. Ah, t'es bien. Double pipe. Comme angular. Ok. Reactivity. d'accord start the challenge ah cool direct là quoi c'est bien ce start the challenge pour démarrer un flux voilà ok ok on ira après basique allez on reprend install et qu'elle n'a plus des prototypes la single view où ils servent bull en l'enfant mpg tirer clé avec service global ok donc en fait c'est pas que clé ok c'est plus ça en fait lui préféré ma gueule lui fou ma gueule lui préféré ah oui c'est pas mal ok bon bah si tu dis que c'est ça moi je t'écoute moi je suis poli je fais d'abord et après je critique positif négatif bien sûr donc service global alors moi j'aime pas utiliser un truc sans savoir donc là je vais l'installer ok mais je vais voir ce que c'est ça donc je vais l'installer global permet un vue serve et vue build sans dépendance ok npm s'abla écho ok d'accord donc la créé fichier appévu et fait vue serve ok ça me tente de faire un petit truc là au lieu d'être en bleu bleu on va faire je vais quitter ça je vais aller du coup sur mon projet là alors pourquoi j'ai des paquets du coup je vais les enlever ok voilà et du coup on va enlever mon petit module voilà annulé 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 bah si voilà on va faire hello world hello world si on a plusieurs 001 donc du coup ici on va faire un terminal new terminal et au lieu d'être powershell ah oui putain c'est moche show tabs ah c'est joli ça ah c'est mieux c'est dans le plus maintenant c'est pas mal ça non ça ça me plaît pas j'aime bien j'aime bien c'est plus propre la dernière version terminal settings ok c'est que default profile guide bash ok on va faire ça pas du tout ce que je peux ah oui oh oui d'accord c'est vrai que je n'ai pas fait ça ça peut être pas mal bah github et oh voilà ouais trop bien tu n'as pas l'air de te plaire d'accord on va le voir là c'est pas mal bah oui oui ok et ben yoke oh là là c'est compliqué voilà ça je récupère tout mon code c'est pas mal tous mes settings sont là c'est pas mal c'est pas mal ça ouais trop bien récupérer tout ok ça n'a rien à voir avec du js c'est juste j'ai récupéré mes settings je me souvenais même plus que je l'avais fait ok je vais mettre en batch ah j'avais script j'avais script d'ailleurs il n'y a pas besoin d'en avoir deux c'est pas grave voilà je vais tenter un truc c'est quand je suis comme ça là en git bash je vais peut-être pouvoir faire un petit truc comme ça là et qu'on attend d'ailleurs je vais mettre dans cd hello world cd 0 et si je fais ça et quand j'ai bien normalement une vue qui apparaît hier il la reconnaît avec les équipes de l'extension toujours bien je crois que j'avais installé l'extension si je tape bu bon je vais voir lesquels après sont intéressantes toujours bien de savoir en formation et puis même dans le dev tous les jours laquelle lesquels sont les meilleurs comme dans angular ok après on fait quoi vue serve c'est tout et ben non et ben non ça fonctionne pas ah bah oui 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 vu tout l'infos vs code docteur vitur ok a priori c'est le recommandé vitur ok ah oui permet de faire beaucoup de choses ok j'ai revoir ça plus tard très bien mais pourquoi tu ne veux pas du coup oui oui ce que je veux juste faire un test le but n'est pas installé peut-être que je dois fermer et je de mettre à jour mon cache vu il est là ce que je crains c'est que je ne sois pas guillage là si je fais vue ah si c'est bon il fallait juste redémarrer ok et du coup on y est presque hello world cd 0 1 vue serve vous vous rendez compte c'est émouvant on va lancer notre progrès savent vu c'est beaucoup plus rapide que angular ou faut installer tout un bordel son nom certains le pensent comme ça personnellement pour des projets des gros projets je reste persuadé et des projets vraiment entreprise que angular est un très très bon choix ce qu'il est cadré carré directement on a tout qui est prévu ça reste un bon point de vue pour l'instant et je pense pas qu'il est un truc de malade il n'y a pas à dire juste ça avec moi je vous dis costaud cacao alors ce qui m'intéresse c'est que si je fais un code production n'est pas vraiment de lui mais j'ai pas de run build donc vieux build mais quelle heure pour coller nos fichiers sur les extensions en fait ça va dépendre des extensions guillaume je suppose que là il a choisi tout seul il m'a pris de base l'extension de base en fait est ce que l'extension vue est reconnue vue js ex vs code je sais qu'il y en a certains de base on s'enverra à la table ta vêture eslint qui reconnaît snippet bookmarts autoronomic type ok je pense qu'en installant directement s limiter il va le retrouver la forme à vue si je vais dans mes extensions installe ce que je peux tout les disable all est installe extension voilà et quand je vais la regarde mon vue js il ya pas de son tu déconnes pourtant j'ai mon son qui est passé alors culture 83 le son ok ah ça m'a fait peur ça m'est arrivé deux fois j'ai maintenant j'ai un flip vous savez je suis chaudé craint l'eau froide culture du coup je sais pas ce qui se passe si t'entends pas le son tu peux me dire peut-être changer ok elle s'arrive même au plus grand 1 je te mets parmi les plus grands bien sûr ça arrive et plein de fois je me fais avoir moi c'est sur linkedin j'ai dit merde vidéo fonctionne pas mais c'est ça parce que les éliminaires de linkedin des fois même quand tu désactives c'est active enfin bref de quoi a priori là ici c'est reconnu là j'ai désactivé toutes les extensions et c'est reconnu ok en fait vs code en reconnaît pas mal pas mal de base donc clairement on voit que ici ça fait partie des extensions bon je vais quand même réactiver toutes mes extensions et je suis un malade je réactive 40 bam ok alors ce qui est intéressant à voir c'est que nous avons la même logique qu'angular c'est pourquoi c'est bien de se former angular bon pour moi je pense que se former angular puis après passer sur les autres franchement c'est cool ouais tu préfères tuto vgs en fait je le découvre parce qu'en fait moi j'en ai fait un tout petit peu culteur un tout petit peu il y a quelques années il y a deux trois ans mais vraiment pour un poc et puis j'ai fait du casard et c'est tout et du coup en fait ce que j'ai envie là c'est monter en compétences sur vgs vraiment monter 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 pour être au même niveau que angular être capable de choisir entre les deux après être capable de mieux rayonner entre react vue et angular perso pour l'instant j'apprécie plus que react clairement mais je vais voir dans le passage de properties qu'il y a des choses là qui m'ont dans vu m'ont fait un peu on va voir en tout cas la force du démarrage la juste mettre un fichier le lancer une rapidité c'est impressionnant pour un petit poc donc ça les leward est beaucoup plus impressionnant de rapidité d'utilisation et de création qu'un leward angular par exemple et même que react ou si tels create react app mais en dehors de ça je trouve que c'est pas aussi rapide là c'est bien cadré bien carré là dessus j'aime bien et j'ai fait que ça alors allons voir quand j'ai fait un ng build et pardon l'habitude d'angular quand j'ai fait à un vue build il nous dit que il y a le disque est déjà paramétré de base là il nous donne les infos sur le déploiement oui oui ok on ira voir ça après voilà ouais c'est ça qui est un peu horrible c'est que c'est un truc que j'aime pas moi c'est qu'il te renvoie vers un truc c'est pas déjà fait quoi on va regarder là je suis un peu médisant mais je suis exprès je préfère être médisant au début puis après être surpris que l'inverse mais je suis pas médisant sans ça j'ai pas envie j'ai toujours de bonne foi en curiosité c'est à dire que moi ça me plaît bien de découvrir toujours des nouveaux t c'est comme def to be curious ça mais c'est un moment aussi de critiquer ce qui se fait alors qu'est ce qu'il a fait alors il nous a généré un deux trois quatre on a des chunks vendeurs donc ça c'est juste la partie on voit qu'il y a quand même pas mal de code j'aime bien ceux qui critiquent qu'angular a gros à pas mal de code je trouve que bon faut rater quoi il y en a quand même pas mal aussi sur un appliqué sur vue voilà et on a app avec rien que pour le fichier d'affichage là tout ça je trouve que c'est à peu près pareil quoi en fait c'est à peu près pareil tiens on va voir la spa qui est générée donc on voit qu'il y a ça div ah bah ouais voilà c'est eux c'est vraiment par contre ce que j'aime bien c'est que c'est pas une app-root c'est vraiment un div donc on est vraiment sur du html pur ça je trouve ça classe vraiment classe ce qui est marrant c'est qu'on a par contre du js qui est chargé dans le head avant ce qui peut amener quelques points qui sont bien en fait ça précherche certaines choses body ok vendeur meta vue ok 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 je trouve ça classe pour l'instant ça me plaît j'ai un peu plus approfondi voilà on a un petit hello world hi hi c'est cool alors on continue il est quelle heure j'ai bientôt arrêter cette première phase de tuto mais en quoi tuto et je découvre en même temps avec vous donc c'est qui est cool pour moi ça me va bon ça j'irai voir après la vidéo je vais vraiment voir en tant que newbie qu'est ce qui se passe quand je découvre vu ce que je peux m'en sortir voilà donc ça j'ai compris vue serve ok je peux mettre hello template alors je vais voir par rapport à ce qu'il m'a dit là j'ai fait quoi j'ai fait un template en effet donc j'avais construit mon vue hello h1 ok très bien view serve vue serve same default setup web pack bubble post ss eslint create by vue create ok bon tu veux bien et on peut builder ok cool creating a project vue create hello world voilà maintenant on fait notre premier test on on fait notre deuxième cd point point mkdir 002 boom et là on fait un vue create qu'est ce qu'il nous fait ah bien déjà c'est propre c'est comme le angular clean ou pose des questions propres voilà une bonne clé comme online interface il nous dit écoute est ce que tu veux faire du vue 2 ou du vue 3 alors déjà la question je n'aime pas perso parce qu'en tant que newbie j'en sais rien et je suis exprès de ne pas savoir parce que je me suis comme renseigné à côté mais pas assez du coup ça me plaît pas ça alors mais du coup avant de ça je vais faire donc juste ça où on crée un projet complet je m'attends trop par entre voilà c'est pas mal je te vois vachement coucou ouais c'est bon alors c'est bon alors du coup il nous demande sa voix perso il va falloir que je réponde à la question je suis exprès pareil je suis vraiment dans un oeil neuf je n'ai pas la réponse donc on voit que les deux utilisent babel déjà faut savoir ce que c'est babel personnellement non je suis exprès je sais beaucoup ce que c'est babel et j'en parle en formation angular et react mais comme ici babel vu js 2 vs vu js 3 pourquoi je choisir pourquoi je le choisir parce qu'il nous parle de migration c'est quand même bizarre ah ça doit peut-être être sur un projet pourquoi il me pose la question maintenant c'est comme si en angular un truc que j'aime bien avec vue c'est le vu c'est le vu ui vu ui vu ui et c'est pas bien de me donner des choses comme ça à découvrir non c'est très bien oh puis tu as fait que vous pouvez lancer à toi tu peux imaginer tous vos projets tout avec un s quand même bon genre c'est hyper important mais je suis attentif à ça parce que non ça compile pas ça en fait ça ne build pas mais aussi en créer des nouveaux la créer ce projet fait seulement avec un create project oh c'est joli ouais c'est une petite interface pour faire du clic clic ok merci merci du type ce culteur c'est cool je me marquer à les découvrir après ok classe ça fonctionne pour la prod aussi ou tu conseilles juste en dev j'ai marqué à les voir je m'attends pas les voir d'accord ok je vais aller j'irai voir ça donc tu me dis vu ok bon je reviendrai sur ça après mais merci du tips merci beaucoup ça m'intéresse beaucoup 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 je sens que je l'aimais c'était blueberry ouais j'avais vu t'inquiète sur les fautes je fais exprès parce qu'on les voit tous je crois on est capable de voir toutes les fautes des autres et ce qui est marrant c'est que lui il me dit et parce qu'il était en version 3 4 et avec la version 2 c'est assez marrant de voir avec qui c'est toujours des autant je trouve pas une oublie ça de voir à une clé qui est plus forte que la version du framework ok merci eh ben c'est bien pour les noms j'ai tilt pas ben salut benoît et tu sais je mémorise pas vos pseudos ah ben merci c'est cool ouais c'est bon je juste benoît c'est bon non mais moi je me sens gêné en fait toi je me dis ben merde mais je te prenais comme quelqu'un qui arrivait donc c'est cool merci de venir alors ici je continuerai sur angular d'ailleurs pour le projet peut-être la prochaine fois la semaine d'après l'idée c'est que je vais un peu alterner tellement de choses à découvrir tellement de stream twitch à faire c'est génial mais vraiment j'ai trop hâte mais je n'ai toujours pas répondu à ma question moi quoi du coup toujours pas répondu à ma question alors et je fais exprès pourquoi je devrais choisir l'un ou l'autre the official version release en q3 2020 eh c'est pas si vieux que ça c'est un an un an et quelques ok ok et c'est comme il s'inquiète je m'attire d'ailleurs github c'est très bien et puis je crois que c'était là où j'étais oui ça a été là voilà vu que les vieux routeurs vgs point org donc ça c'est le site de documentation visuel ok vu d'accord vu x state management tiens ok toujours pas l'info moi ce qui m'intéressait là dedans c'est quoi c'est les release voilà pour building ok ok j'aime bien ça déjà ça devient intéressant dans la lecture sur vue js je suis sur vue js ok j'ai vu j'ai vu js et j'ai pas l'info de la version 3 les vêtures donc ça ok c'est pour vescode vue next c'est la dernière celle là normalement next c'est la dernière et là on a la version 3 oulala les gars ou les filles je sais pas qui des deux ans c'est sympa la confusion donc on voit quoi mais par contre c'est génial ça ok bon je vais pas tous les faire on voit qui gère par drc ok et qu'actuellement on est là 3 0 0 11 donc en fait de ce que je comprends ils ont deux ripos 1 pour le vue js 2 qui s'appelle vue et 1 pour le vue next qui s'appelle vue voilà le vue 3 x et du coup quand ils vont faire la version 4 pour faire quoi un vue next 2 pardon je troll mais on dirait des ripos de fichiers quoi plus des ripos quitte on gère ça pas comme ça normalement là c'est bizarre peut-être qu'il est reparti de zéro je sais pas ce que tu sais benoît là dessus ce que tu as des infos enfin au cas où pour gagner du temps parce que moi ça m'intrigue vachement c'est quand je vois angular github angouleur angouleur si je vais sur mes releases j'ai 645 release non pas la moindre c'est un moment que j'ai pas fait de vue js je n'ai pas fait de veille à ce sujet ok nos probes nos profs c'était au cas où regardez 10 view all tags je regarde juste ça pour comparer on a normalement je crois franchement je sens que j'aime pas luché tout voilà j'adore voilà genre de choix que tu as pas envie de faire et que tu fais voilà after 11 09 on va essayer after suite ouais c'est ça ouais c'est after 6 ça c'est important de savoir eh ben voilà 4 6 vous voyez c'est ça que j'aime bien moi pour moi haripo quel qu'il soit voilà voilà par contre là voilà si on compare chacun ses choix techniques je dis pas que c'est bien ou mal mais quand même aujourd'hui je vois que avec angular je peux retracer qu'en 2016 ils étaient en 2.0 alors vous allez me dire vous pourrez me targuer que oui even mais angular js c'est peut-être un autre ipo et à ce moment là ça voudrait dire que vue version 3 n'est pas du tout le même moteur que vue version 2 c'est une hypothèse que j'ai que j'ai besoin de résoudre moi là dessus ça il faut que je les résolve c'est important pour moi même pour les si je fais des projets si j'avance pourquoi je choisis avant s'ils me posais pas la question je serais peut-être pas les voir c'est cool d'un sens donc deux ripos litub vue pour v2 inférieur vue next pour v3 next faire un régal ça marchera mieux super régal voilà donc ça m'intéresse de savoir ça oui c'est mignon oui il ya pas mal tiens j'aimerais ça près beaucoup de choses à découvrir ta son choc ça est un frère moi passionnant voilà donc j'ai vu next ici et il ya c'est un peu oubli mais bon ah c'est ça il ya un site dédié pour v3 d'accord donc ça a l'air d'être à vraiment un moteur dédié bon alors et du coup la v4 ça sera encore un repo pourquoi pas en tout cas ça me permet de troller un peu c'est bien je déconne mais bon c'est juste comme un peu j'ai toujours pas la réponse donc j'ai compris que ça d'accord ah d'accord ok ouais normalement elle est sur le switch ouais j'espère que le replay va fonctionner cette fois ci de l'autre côté je suis en train de l'enregistrer donc je vais la déposer sur youtube après je l'ai pas encore je sais pas encore double stream donc je pourrais la partager sur de toute façon je vais la partager sur youtube donc tu l'auras aussi mais j'ai normalement twitch activé j'espère et bien ouais fais attention et j'espère que tu sortiras vivant de cet orage à plus et à demain du coup alors on va y voir la différence ciao alors pour démarrer on a import create from view import app from app point vue ok et on a create app app point mount de dièse app ah c'est presque la même chose parce que là on faisait une new view maintenant on create app d'accord ça je vais le laisser ça c'est intéressant ok là je vais arrêter là je vais juste finir cette partie lecture mais qui shoot during testing because test case can affect each other ah bah oui les go c'est sûr les filles c'est ce qu'ils ont fait dans Angular j'adore troller là-dessus mais oui l'idée c'est que si on a une configuration globale l'inconvénient c'est que tu peux pas émuler une configuration dédiée au test alors que c'est quelque chose qui est hyper important quand on fait les tests donc bravo d'être passé en vue 3 là-dessus clairement voilà pourquoi j'aime bien le framework Angular clairement c'est qu'il y a cette structure de base pour faire du test contextualisé et ça c'est essentiel va-t-il mec c'est difficile de toucher à la copier donc là ouais c'est que avant on pouvait faire app maintenant app create app mixing multiple root du coup single root d'accord ok bon il y a des choses qu'on ne prend pas normal parce que je ne connais pas encore ok bon bah on voit qu'il y a quand même une restructuration qui a été faite export default on a setup ok bon bah c'est très bien ça nous laisse pas mal de matière à regarder à d'être puissant quand même voilà les props qui ressemblent vachement je pense à react cette fois ci et que j'aime beaucoup plutôt que les arrow base input qui sont lourds angulaire très loup trop loup voilà là on a componentello et du coup j'ai hâte de voir comment construire tout ça avec la vue ouais bon bah on verra ça la prochaine fois alors peut-être pas demain parce que demain j'ai un travail à préparer mais début de semaine prochaine normalement j'ai pas de formation mardi donc j'en profiterai je vais vous laisser je suis déjà ravi d'avoir commencé alors est-ce que je choisis le 2 ou le 3 et bien je vais choisir le 3 quand même on va quand même faire ça avant de partir et on a vu qu'il y avait pas mal de différences là-dessus et puis ce que j'aimerais en fait c'est quand même la question c'est combien de projets sont en vue 3 et combien de projets sont en vue 2 c'est un peu comme Angular JS et Angular j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est un peu cette transition là c'est intéressant voilà qu'est-ce qu'il nous fait il y a NPM Audit ok ça c'est normal c'est NPM qui nous dit attention generator c'est toujours du NPM c'est des Hello World NPM RunServe bah tiens on se retrouve beaucoup voyons voir Hello World hey SRC ah c'est du Babel là cette fois-ci ok donc on a le Babel qui est accessible d'accord on a un package quelle version de Babel vue Babel 10 best link ok ok d'accord Hello c'est ce qu'on avait dans Angular avant maintenant c'est tout caché ok 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 c'est marrant c'est qu'ils prennent la 3-0 bon et là on voit que c'est vue cli service serve d'accord et nous pourtant on avait fait vue serve bon ok c'est quelque chose qui est intégré dedans d'accord dans public on a là d'accord on a la MPA la SPA pardon et pas la MPA voilà j'allais dire le contraire on voit que là il y a déjà un moyen d'écrire ça alors que dans Angular il n'y a pas bravo d'y avoir pensé dans SRC on voit qu'il y a le APP qui est en fait le APP Component la même chose d'accord donc on s'y retrouve on a un composant qui s'appelle Hello World View ok wow punaise alors ça ça c'est ce qui me fait le plus frissonner on a les 3 en même temps il faudra que je vois si on ne peut pas séparer ça parce que je trouve ça d'une laideur son nom mais vraiment à vaut mieux on verra bon bah c'est cool je commit git add voilà git commit fit testing hello world project voilà et git push ah bah tiens youpi et voilà c'est bon c'est dans le pipe je vous souhaite une bonne soirée sur ce et je vous dis à plus peut-être fin de semaine rien n'est garanti sinon début de semaine prochaine je vais essayer quand même d'en faire un peu plus fréquemment mais j'essaie de garder le rythme quand même une fois par semaine ciao je vais faire un peu plus fréquemment je vais vous faire un peu plus fréquemment je vais vous faire un peu plus fréquemment